C'est ce qui fait notre choix Que Dieu vous bénisse Et notre souhait Chaque fois que nous venons ici Il faut que la sortie Chaque reparte avec quelque chose C'est très important Que Dieu vous bénisse Sans plus tarder nous nous levons Nous sommes dans le deuxième pied Au chapitre 1 Je vais lire le premier verset Le deuxième vous allez vous asseoir Simon Pierre serviteur La porte de Jésus Christ A ceux qui ont reçu en partage Une fois du même prix que la nôtre Par la justice de notre Dieu Et de sauver Jésus Christ Que la grâce et la paix Vous soient multipliées Par la connaissance de Dieu Et de Jésus notre Seigneur Le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Pierre Est en train de souhaiter la grâce Et la paix En abondance A ceux qui ont reçu la foi du même prix que Il y a recevé la paix Recevé la grâce du Seigneur Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie A la piété Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire Par sa vertu Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses Enfin que par elle vous deveniez participants de la nature divine En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise A cause de cela même Faites tous vos efforts Fanyeni nguvu yennu yote Pour joindre à votre foi Mupate kouangeza kouyennu imani La vertu A la vertu La science Fahamu La temperance La temperance La patience La patience La pieté La pieté La mûr fraternée Mapende ya kindougu La mûr fraternée Mapende ya kindougu La charité Mapende ya kindougu Ka Mana Six des choses sont en vous Et bébé tupi kouan danielu Et ils sont avec abondance Nabila koukouwa moumoutele Et ne vous laisseront point oasif Habitat miyat tchabila koufanyakitou Mistérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Kouwala koumkosa koukosa koujou oufamu yabwana wotu Yésus Christou Que Dieu bénisse le lectur de la parole Amen Mungu aibari kousemi wane no amine Nous continuons à parler sous la statu de non parfait Aujourd'hui nous allons entamer Le cinquième point Le sixième Qui est la patience On nous avait déjà parlé de ça par les pasteurs Comme ça a été dans le programme déjà de notre prédication Nous allons encore y réveiller Pour compléter A ajouter quelque chose Sur ce qui a été déjà Mais d'abord nous devons savoir quelque chose Quand nous venons à l'église Sachez que ce lieu C'était lieu d'entraînement Ni fazi ya mafunzo C'était lieu où Dieu est en train de nous équipe Ni fazi le mungu yabwana tupamba C'était lieu où Dieu est en train de nous forme Ni fazi le mungu yabwana tufundisa Spirituellement parlant nous sommes des soldats Kusema kwa kiroho tu kubaskari jeshi Prepare un combat Contre le diable Et ses démons Tant que tu t'es déclaré chrétien Que tu le veilles ou pas Je fuis le monde Et sa convoitie Et toute chose Cette décision là C'est une déclaration de guerre contre Satan Ni vita ou nafungua mbele ya Chetani Si tu l'as jamais si Kama badwa ou t'ajouaka Sachez leo aujourd'hui Tu waile leo Kesema siku tu lisemata Je veux suivre jeshi Mita mufata yesu C'est-à-dire que Kuna manisa Ti revise Satan Kuna mkata la Chetani Et son roya Na ufalme wake Et ses affaires Na makazi ya ke Ti deviens pour Christ Pale ou na kwawa Christo C'est une guerre qui a déclaré avec le diable Ni vita ou nafungua na Chetani Mais ti doit combattre comment Sasa ou ta combattre Avec un ennemi invisible Na adoui mwenyea siyo ni kano na macho Ecoute Dieu te instrui Sikia sasa mungu wakufundise Ecoute Dieu te prepare Oumusikia mungu kukutayarisa Puisque la Bible dit Mana Bible dit Nous ne combattons pas A tu gombani Avec les armes Charnelles Nama sila ya mwili Même si on te donne Inarme Sophistique Ata kama ba na kupa sila ya nye kutengenezo wa vizuri kabisa Inarme chimique Bounduki yashimi Nama sila ya nye kutengenezo wa vizuri kabisa Nama sila ya nye kutengenezo wa vizuri kabisa Mwusikia mashauri enduku branam Se dan la predikation eden de satan Mwuma ubiri na hitwa eden yashetani A la page 4 Ukura sa keine Paragraf 13 Ayakumi natatu Omiye la Katikati pale Il dit ceci Anasema yi vi Je voudrais vous apporter Quelque chose Qui vous est clair Na peine Koumi patia Koukiti mwa Kinaweza Koumi angazia Koumi angazia Notre capacité des armes Koumi angazia 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 Bien que vous êtes chrétien, je vous souviens que je suis chrétien. Le diable vous voit, Satan, il y a un corona, et il viendra. Non, tu es au Caribe, mais non, pour vous faire un vrai combattant. Je vois que tu fais un combat, tu es en train de vous donner des matériels. Si tu es en train de vous donner des matériels, prenez ça, ne négligez rien. Ou si tu es en train de mourir, dans ce combat, il n'y a pas de grand combat et de petit combat. Je suis en train de vous donner des matériels. Tout le démon est dangéré. Qu'il soit petit ou grand, son problème à lui, c'est déranger ton âme. C'est pourquoi nous devons être prêts à toutes les éventualités possibles. Être chrétien n'est pas un jeu. Non, c'est un combat. Je vous lis ça, puisque nous sommes en train de voir des choses très très capitales. Dans la prédication, l'église, Mumaubiri n'aitu Akanisa. A la page 81. Ukurasa makumi m'nane na moja. Paragrafu. Ayayake m'nane. Nabi anasema hivi. Rappelevu. Kumbukeni. Nune sompa a un piquenique. Hatuna kumichezo huku. T'avais un piquenique. Mon adjo pamichezo. Allez à Katebi. Mwende Katebi. Puisque le piquenique, le piquenique se fait souvent aux plages. Djou ma piquenique n'a fani. Yana ka bandari koupembeni yamai. Quand j'étais en Durban, en Afrique d'ici. Wakati ni kou durban kou Afrika kou sini. On est allé visiter les plages. Dela puisque c'est là ou la terre africaine se borne avec la mer. Toulien a kou temmelé le bandari ya koule mana ni koule barra ya Afrika yamalizigia. Yo koumoui choukoumoui chouaboulongo kouli. Yo ma inansa inéna na mairok mou etasini. Koumoui choukouli. J'ai vu comment les gens jouaient à la plage. Ni lyon anguise ganibali koubaya tisa koule kou bandari. Y a beaucoup de bêtises. Les gens se promènent nus. Chacun avec son problème. Qu'il est moumoui à la mamboyak. Il faut n'importe comment. Ceux qui dansent là. Ceux qui chantent ici. Ceux qui se bousquillent. C'est la piquenique. Y a ceux qui boivent. Ceux qui manent de la viande. Voyez. Maintenant on nous dit que nous, nous ne sommes pas dans ces choses là. Nous devons être sérieux. Nous nous rassemblons de cette manière. Nous sommes sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'il faut devenir chrétiens. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Alors le problème est réglé pour toujours. Et parce qu'ils sont chrétiens. Tout ira comme sur les roulettes. Mais vous ne mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien. C'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien. C'est pour aller au front. N'oubliez pas ce qu'il y a. Quand vous devenez chrétien. Les choses sérieuses commencent. La prédication Apocalypse chapitre 5. Paragraphe 37. Je commence à voir le premier premier. Le prophète continue dit ceci. Je viens de l'entendre. Atena. Satan va constamment vous attaquer. Satan n'a qu'un de nous attaqué. Attends je dis ça. Jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas qu'il n'y a jamais rien. Toi tu peux penser se reposer. Oui ou tu veux dire que c'est pour le premier. Mais les démons n'ont jamais eu cette idée dans leur tête. Qu'est-ce que les démons n'ont jamais eu cette idée dans leur tête? J'ai jamais dit que ça va mourir. Il n'y a pas de mourir. Non, ils ont un travail à faire C'est de vous faire rater les promesses de Dieu C'est de vous faire rater la vie éternelle C'est de vous faire rater l'enlèvement C'est de vous faire rater les promesses de Dieu Les promesses de Dieu sont vraies Satan et ses démons le connaissent Et ils savent que c'est une réalité Comment ils ont raté cela ? Ils ne sont pas contents Il doit faire tout En fait de faire rater cela aux autres Mais vous vous êtes averti Dieu vous aime Il vous met en garde Satan vous combattra jusqu'à la fin de votre vie Ici sur la terre Souvenez-vous-en Vous n'aurez jamais un moment sans combat Tu n'auras jamais un moment sans combat C'est tout le temps Car vous êtes engagé dans la bataille Avez-vous demandé de venir à Christ comme à un piquenique ? Eh bien vous serez assurément surpris Parce que c'est une bataille 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 Soyons aux agés Encore les prophètes nous disent Dans ces temps La fin dans lesquels nous vivons Dans cet âge de la odise Il nous a demandé d'avoir plus de fois Autant de la fin Il faut avoir plus de fois qu'autant de Paul Même qu'autant des martyrs De tous les messagers Pourquoi ? Ici c'est la fin Dieu va décréter maintenant La fin de cet âge Quand vous ratez Vous ratez pour de bon Quand vous resistez Vous resistez pour de bon Vous n'aurez à l'autre Parce que c'est la fin Pourquoi nous pressions sur ces choses ? La statique des non-parfaites Nous savons commencer avec la foi Qui est le fond de ma vraie Et la véritable foi Produira une véritable 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 La foi véritable véritable Il faut dire une connaissance véritable Une temperance véritable Une patience Une vie La moune fraternelle véritable Kama pendo ya kindugo Il y a eu Kien qui n'a pas la foi véritable Tout ce chose il va le fabriquer Et s'enquiendra pas Mais Parce que la parole de Dieu est pire Celle dont nous avons reçu Il a la capacité De produire en nous ces éléments vrais Amen C'est pourquoi Nous avons dit ceci Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la patience Mais la semaine qui vient de se couler Pour parler sur la tempérance Nous avons dit ceci La tempérance c'est quoi On a défini ça Tu l'ifasiria Ketini capacité Ni kiwango Ke l'homme doit acquerir Kienye mutu On a pas si kupoke Pour supporte les choses Kile kita musaidi ya Kou kufumilia bitu L'oskou On lui cause dito Wakati yote Ele bana mukose ya La temperance Kou kujizuiza C'est la maîtrise De soi Ni ali ya utulifu Ya mutu Mwenyewe L'homme Mutu Devient maître De cette situation Ana kwa buana Ou l'anwesa kou tuliza yote Il maîtrise la situation Ana y tuliza yote C'est ce que nous appelons la temperance C'est la maîtrise De contrôler son langage Ni namune ya kuchunguza Ata msemeyo wako Comment parler Gisi gano ta sema Comment répondre Gisi uta djibu Cela viendra de la temperance Il ya ita toka kou kujizuiza C'est la façon de contrôler son humeur Ni namune ya kuchunguza Ata n'gisi gano namuka Sumbu yi Puisque beaucoup de gens Vavent des raisons Sa bu batu wa mingi Bana le takako sheri ya Quand il se réveille Aki amun katou Il a fait de kochema la nuit Ana lo takanya usiku Il a des difficultés De gérer cette situation Ana kwa na matatizo ya kuchunga Il est maali ya kaya li lo takanya Il est traumatisé Ana vuru kwa kakikaro Il est beaucoup stressé Avec des problèmes Ana uzuniso kabi samoyoni moake Il commence la journée nerveuse Ni kusema il est siku Ata yandja na asira Nabi silani Il se réveille fâche Ana amun kwa kukasirik Il commence à faire des choses Mal déplacé Ana nandja kwa na bitu Mais nye kwen da tupembe ni kabisa On lui demande Bakimouliza Où comme aujourd'hui Ti es comme ça Il dit aujourd'hui Je me suis réveillé mal Léon amun kwa vibaya kabisa C'est ce qu'on appelle La mauvaise humaine Il est indiennet kwa muka kubaya Et quand quelqu'un se réveille comme ça Son langage est déplacé Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Le n'est pas bien Le n'est pas bien Les gens ne mentent pas Il y a pas de mauvaise humaine Ce sont des démons Il faut s'en débarrasser Nous venons de lire ici Les professeurs nous conseillent Et le trétien Ce n'est pas bien La piquinique Satan vous combattra Tous les jours de votre vie Mais nous devons avoir des équipements La foi verita La verti La connaissance La temperance Et c'est la capacité aussi D'amortir les chocs Quand vous vous conseillez Quelle est votre réaction On pose une action Contre vous Quelle sera votre réaction Si vous n'avez pas de la temperance Vous allez causer des dégâts Vous allez causer des dégâts Vous allez causer des dégâts Donc la temperance C'est quelque chose De très capital Dans la vie chrétienne Et la temperance Qui vient du Saint-Esprit Ne fabriquez pas cela Si vous fabriquez les choses Tu vas être doux Deux jours Le troisième jour Tu vas te revolter Parce que tu fabriquez Mais si ça vient du Saint-Esprit Ça sera vraiment divine Et il va y avoir Yaki Mungu Pour la voir Nessez de nouveau Tout commence par la nouvelle essence Et quand quelqu'un est né de nouveau Il devient un enfant de Dieu Dieu lui donne son esprit Dieu lui donne son sanatif Et vous commencez à sentir les choses comme Dieu C'est possible Dieu ne peut pas nous demander Quelque chose de difficile Tout ce que Dieu nous demande Dans sa parole Il est sûr que Nous parviendrons à cela Et Dieu vous bénisse Maintenant aujourd'hui Nous allons parler de la patience Il y a aussi une qualité Meilleure dans la vie J'ai défini La patience Je vous lis cela Qu'est-ce que c'est la patience Écoutez C'est la qualité d'une personne Qui s'y porte avec calme Les choses plus ou moins difficiles Il les supporte Les choses difficiles Et moins difficiles Celui qui a la patience Le supporte dans le calme C'est à fait mal C'est pénible Parce qu'il a la patience Parce qu'il a la patience Il le supporte Dans le calme Et il va jusqu'à la fin Au bout Des choses qu'il a entreprises Sans se décourager Voilà la patience C'est la qualité C'est l'aspect d'un homme Quand on parle d'un homme Là on voit la femme On voit l'homme Cette capacité De supporter les choses Pénibles Et qui sont moins pénibles Vous les supportez Dans le calme Sans vous décourager Vous avancez Sans se décourager Jusqu'au bout C'est ça la patience Jusqu'au bout Pas commencer Puis se décourager Ça ce n'est pas la patience La patience Pas jusqu'au bout De la chance Pour récolter les résultats Tu ne peux pas patienter Sans voir les résultats De la patience Il faudrait arriver Au bout De la chance Pour que la patience Produise les fruits C'est pourquoi Jacques nous donne L'exemple d'un cultivateur Quelle patience Les cultivateurs Il commence à couper les champs Il commence par les arbres Il commence par les arbres Vous lui demandez Qu'est-ce que vous faites J'ai fait un champ de maïs Mais les maïs ne sont pas Il brille les arbres Il commence maintenant A labourer le terrain Qu'est-ce que vous faites Il dit Je cultive le maïs Il n'a pas encore commencé A cultiver le maïs Même planté Il n'a pas encore Quelle sorte d'espérance Pourquoi il est ici Il va récolter Est-ce que vous allez dire Que c'est de la parole Non Il n'y a pas la parole De Dieu là-dedans Quelle est la promesse De Dieu en cultivant Il fait un mal qui est temps Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit Quelqu'un perçoit Qu'est-ce que vous avez dit Pour dire que c'est Dieu qui a dit C'est-ce que vous avez dit Vous avez dit Alors nous allons dire On mène à cette c'est Tu as dit C'est un mal à la foi Mais quelle est la parole de Dieu Si ce problème là Vous les trouvez en plein soleil en train de faire des sillons il commence à jeter les graines il est sûr qu'il aura le maïs dans son propre courage dans sa conscience à lui il est sûr ne l'appartient pas le soleil ne l'appartient pas même la vie qui est dans la graine n'appartient pas au kit mais nous venons cette espérance nous venons cette courage si naturellement les gens font ça quand est-il de nous qui espérons la vie éternelle regardez cette espérance qu'il n'as pas dit qu'il n'a pas dit mais C'est pourquoi Jacques 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 Il est si profond ! On ne peut pas le sonder ! L'amour de Dieu ! Et si on ne peut pas le surmonter ! Regardez la grandeur de Dieu ! Le Dieu là ! C'est celui qui a exprimé son amour au travers de Christ. Pour toi, et pour moi. Ce grand Dieu là ! Après la chute de l'homme, Quand l'homme est tombé dans le péché, Seulement que Dieu aimait l'homme ! Ce jour là, le repos de Dieu a été interrompu. Parce que la Bible dit, Après avoir achevé la création, Le septième jour, Dieu est parti sur ce repos. Il était dans son repos. Mais tout d'un coup, Le message de la chute de l'homme lui a parvenu. Dieu a arrêté le repos. Il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour sauver l'homme. Depuis ce jour là, Jusqu'aujourd'hui, Dieu est toujours dans l'air. Dieu continue de travailler. Et Dieu est venu concevoir un plan de rédemption. Pour sauver l'homme. Le récupérer. Le remettre à lui. C'est ainsi, Il a fait une voie. Dans laquelle l'homme doit marcher. Pour arriver chez son créateur. Il a fait un plan de rédemption. Eh, frère Branham dit, Cette voie là, Etapissée des sangs de Jésus-Christ. Il a étalé un tapis de bienvenu. Regardez, Quand vous regardez les honneurs Qu'on donne au président de la reflilie Lorsqu'il voyage. On met le tapis rouge À partir de l'avion Il commence à marcher Si c'est tapis rouge Et tous les autres qui sont avec lui Ils sont dehors De haut ces tapis là Mais Jésus-Christ lui Dieu lui A fait ce tapis rouge Qui est tapissé Dissant de Jésus-Christ Pas pour de pauvres Mais pour de riches Mais pour quiconque Que veut marcher là-bas C'est un tapis de bienvenu Pour que l'homme Se retourne à son créateur Et Dieu l'a fait Au travers de Christ C'est pourquoi ? Quand Dieu a commencé Maintenant à dévoiler Ce qu'il était Dieu est bon Mungu ni Mwema Ce que vous devez savoir Mungu ni Mwema Dans sa montée Mwema Il a commencé À pourvoir Au besoin De l'être ima Il savait que L'homme aura besoin De choses dans sa vie Bitu fulani Mwema Il y aura Il y aura la maladie Il y aura la maladie L'homme aura besoin De la guérison Il y aura la pauvreté 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 L'homme aura besoin De l'argent Toutes les difficultés Dieu a résolu Il a donné la solution Parce qu'il ne peut pas mentir Il est Dieu qui ne peut pas mentir Et quand il a préparé tout cela Il a proclamé Au travers Des prophètes Au travers Des apôtres Au travers De l'évangile Au travers De ses serviteurs Dieu a commencé À proclamer sa grâce Dans tous les domaines Il veut voir C'est lui qui dira Oui Je lui donnerai ce qu'il demande S'il demande n'importe quoi Pour moi je suis fidèle Je ne revise rien Je donnerai assez tôt Mais toi à qui on a fait la promesse Vous devez croire Accepter Et attendre Cette attente là C'est ce que nous appelons La patience Amen Amen Je crois que chacun de nous La manière dont Dieu lui a été présenté Nous les prédicateurs Depuis l'homme du temps Nous avons été équipés de l'esprit de Dieu Pour pouvoir témoigner De la magnificence de Dieu Les bienfaits de Dieu Les bienfaits de Dieu Nous l'exposons devant son peuple Pour tenir son peuple Le healing de confiance avec nous Ce까지 d'amwayement El effective Que s'il est l'homme Et me donne qui ne répond pas, Comme Dieu est patient Dieu nous a patientés Avant que nous croyions même la parole Dieu nous a patientés Nous sommes nés des enfants des hommes Chacun de vous sait ce qu'il a été Tu connais où Dieu est passé C'est ce qu'il a fait dans la vie Même si tu n'as rien fait de mauvais Mon départ tu es toujours mauvais Même si ton casier judiciaire est vide On regarde dans votre casier judiciaire Tu es né Comme tu tombes sur la terre On regarde dans l'adultère Le vol Rien Le mensonge Rien Tu as bien grandi Tu as été apprécié Même à l'école Même par ton mari C'est bon Mais tu es vendu Il y a un peu là Tu es né dans l'adultère Tu es né dans le péché Tu es condamné au débat Même si tu n'avais rien fait Le fait de traîner Par le plaisir de ton papa et ta mère Condamné Terminé Tu es condamné Dieu t'a patienté Dieu t'a patienté Dieu t'a patienté Et nous qui nous tions des marfaites Nous avons volé Nous avons tué Nous avons menti Nous avons fait tout cela Dieu t'a patienté Il nous a regardé Il a dit Il a dit Si Dieu pouvait compter les actes Que nous posons chaque jour Frère Un jour Vendran à me prier Seigneur Je ne suis pas digne D'accepter votre justice La justice de Dieu Personne ne peut s'insister Devant la justice de Dieu Pourquoi Quand tu te pointes devant Dieu Il te voit déjà pécheur Devant la justice de Dieu Nous tous nous sommes condamnés Mais le fré prix dit Seigneur Ne me regarde pas selon ta justice Je ne vais pas s'insister devant toi Mais je te demande Que je ne vais pas s'insister devant toi Au travers de la justice de Dieu Vous comprenez Je ne vais pas s'insister devant toi Est-ce que vous comprenez cela ? Il est là Il est là Sans Christ Personne ne peut être ce qu'il est aujourd'hui Le frère La Bible dit Le châtiment qui nous donne la peine Il est tombé sur lui Il est tombé sur lui Il est tombé sur lui C'est pourquoi chacun de nous a besoin de la justice de Jésus Christ La justice de Dieu est très méchante Personne ne peut subsister C'est-à-dire Quand Dieu vient nous regarder Quand il est dans son bureau de travail Il veut regarder mes frères Kamwengo Avec les yeux Ses yeux propres Regardez Kamwengo Il ne peut pas résister Et Dieu veut voir Kamwengo Il prend les lunettes Il est tombé sur les yeux Il ne voit rien à Kamwengo Il ne voit rien à Kamwengo Sans Jésus Personne ne peut résister Il est tombé sur lui Il est tombé sur lui L'homme de Jésus Il va être aimé L'homme de Jésus Il va être glorifié L'homme de Jésus Il va être élevé Il va être élevé C'est ça la vérité Regardez comment Dieu nous a supportés Comment Dieu nous a patientés Qu'est-ce qu'on n'a pas fait On mérite la mort Mais dans sa patience Il t'a laissé Il t'a laissé Il t'a observé Tu es devenu un bébé Tu es devenu un enfant Jusqu'à ce que tu es devenu Adil Tu as crié sa parole Quand tu as crié sa parole Quand tu es devenu un bébé Tu es né de nouveau Tu redeviens encore un bébé Mais dans la foi Tu es devenu un bébé dans le monde Mais tu deviens un bébé dans la foi Tu es devenu un bébé dans la foi Tu dois utiliser la même patience Pour attendre votre croissance C'est pourquoi Quand vous voyez quelqu'un Dans la foi Il a crié le Seigneur Jésus Comme son sauvé Il commence à marcher Il y a des problèmes Il y a des difficultés Il y a des matatizos Il est encore un bébé Je le garde Je ne comprends encore rien Mais pourtant vous êtes un enfant Vous êtes déjà un enfant Si vous mourrez dans cette condition Vous êtes sauvé Parce que vous êtes un enfant de Dieu Et Dieu t'est patient On prêche Vous écoutez Mais vous ne mettez pas en pratique Le problème vient On est en train de vous supporter Par Dieu Il connait que le temps vient Nous corrigeons la chose Nous instruisons Vous êtes en train de grandir Jusqu'à tel point Quand Dieu voit que maintenant Tu es devenu un homme parfait Tu es devenu un homme grand Dieu commence à utiliser Maintenant la définition Envers toi Pour t'aider Quand Dieu nous corrige nous Ce n'est pas par haine Il le fait par amour Ce que Dieu dit Il châtisse ce qu'il aime C'est lui qui fui la correction de Dieu La Bible dit Il est un enfant illégitime Nous devons tenter la correction Alors là Dieu nous patiente Lisons un peu Romain chapitre 2 La patience de Dieu envers nous Romain chapitre 2 Lisons verset 4 Nous savons en effet que Les jugements de Dieu contre Ceux qui commettent de telles choses Et selon la vérité Et pense-tu au homme Qui juge ce qu'il commette de telles choses Et qui le fait Que tu échapperas au jugement de Dieu Vous méprise-tu les richesses de sa bonté De sa patience C'est sa longanimité Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais partons en dircement Partons qu'il est pénitent Il est un trésor de colère On a dit qu'il y a Azine et Azira Pour le soutien de la colère Il y a Azira Il y a la manifestation Des justes jugements de Dieu Pendant que nous commettons des votes Nous commettons des bêtises envers Dieu Parfois nous sommes jugés les uns les autres Et nous qui jugeons les autres Nous sommes nous-mêmes les fauteurs des choses C'est là on corrige On dit que toi qui juge les autres Et que tu as fait la même chose Tu vois-tu que tu échapperas Si le jugement n'est pas encore tombé C'est là où on dit Dans cette patience Ne méprise-tu pas les richesses de sa bonté Et de sa patience De sa longanimité Et reconnaissant que la bonté de Dieu Est-ce que c'est la repentance Ça c'est la patience de Dieu envers nous Tant que nous marchons sur cette terre Nous voulons vivre conformément à sa parole Nous commettons des choses Qui brisent le cœur de Dieu Mais Dieu ne réagit pas directement Cette longanimité C'est un temps que Dieu te donne La patience de Dieu C'est ce qu'on appelle notre salut C'est-à-dire c'est une occasion Ne croyez-tu pas que Dieu ne le voit pas S'il ne répond pas directement Il lise de la patience envers vous Par sa longanimité Par sa patience Romain chapitre 9 Romain 9 Les vases d'argile Dira-t-il à celui qui l'a formé Pourquoi m'a-t-il fait ainsi ? Le potier N'est-il pas maître de l'argile ? Courvert avec la même masse Un vase d'honneur Et un vase d'un usage ville Et qu'est-ce que Dieu voulant montrer sa colère Et faire connaître sa puissance A s'y porter avec grande patience Des vases de la colère A lui subir A lui faire des vases d'arrivée A l'arrivée Formée pour la perdition Nous devons tirer attention Quand Dieu n'a pas encore pris notre vie L'autre vie en nous Le souffle de vie en nous Chaque jour quand nous nous réveillons C'est une occasion que vous devez profiter Ne gaspillez pas le temps Ne gaspillez pas le jour Ne gaspillez pas les heures C'est une occasion C'est pourquoi la Bible dit Tu contestes avec Dieu Comme si le jour t'appartenait Comme si tu es maître de ton souffle Lorsque la parole de Dieu te réclame de revenir Et que tu ne veux pas Tu fais le sourdoreille Tu es en train de contester contre Dieu Tu te prends trois même comme maître de tout Mais là Dieu te dit Qui est l'argile Que moi je formais avec ma mère Je peux te faire pour être un vase de colère Parce que moi Dieu Il donne l'exemple Regardez dans une maison Il donne l'exemple Il donne l'exemple Il n'exemple Il ne s'est pas Il est peu Il donne l'exemple Il donne l'exemple Que nous hab�� de la nuit Il met une vitrine C'est parti. désormais je déclarais pourquoi je vis Mungu mungu ma vile il ne peut pas le faire Il ne peut pas le faire de cela Il ne peut pas le faire Nous voulons Que le monde nous voulons Nous voulons Nous voulons que nous nous ne prions pas cela Nous avons beaucoup de monde nous devons nous Nous voulons Nous avons dit que Dieu est bon. Pour être bon, il doit être juste. Pour être bon, il doit être juste. C'est Dieu qui vous appelle bon. Nous disons qu'il est patient. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi un Dieu de colère. La patience a un débit. La patience est de Dieu que nous vous prêchons ici. Il est tout ce que nous nous oublions ici. Mais un jour, il prendra ça. Mais tant que cette patience continue, c'est notre salut. Les prophètes disent ceci. Pour que Dieu soit bon, il doit être juste. Pour être juste. Il doit faire la même chose comme mon temps de Noé. Il doit faire la même chose comme mon temps de Sodoma. s'il avait tiré les incrédits. Autant de Noé. s'il a brûlé la ville de Sodoma. Et ses habitants. Pour qu'il soit juste. Le même péché que ces gens-là ont commis. C'est le même péché qui s'est combattant aujourd'hui. Pour être juste. Il doit se situer les gens de l'Odyssée. Il ne doit pas se situer les gens de l'Odyssée. Qui sont restés incrédits. Mais il doit être le même péché qui s'est combattant aujourd'hui. Comme ses titans de Noé. Comme ses titans de Noé. Et il doit finir les gens. Il ne doit pas se situer les gens de l'Odyssée. Qui sont devenus homosexuels. Lesbiennes. Comme les titans de Sodoma. Il doit les finir aussi aujourd'hui. C'est ça la justice de Dieu. Si il nous épargne nous. Alors il n'est pas un Dieu juste. Il est un Dieu ingiste. Comment Dieu n'y a pas de l'ingiste. C'est ce qui arrive du temps de Noé. Il arrivera de même à la vie de ma vie de l'Odyssée. Il ne doit pas se couper les gens de l'Odyssée. C'est ça la justice de Dieu. Il est un Dieu qui est un Dieu. Il est un Dieu aussi qui s'efface. La colère de Dieu. A son débit. Il y aura encore une fin. Lisons d'Exode 34. L'expérience que Moïse a fait avec Dieu. Un jour la patience prendra fin. Exode 34 et 6. Moïse voulait voir Dieu. Et Dieu lui dit personne ne peut me voir. Et vivre. Mais il est passé quelque part. Il a vu seulement le dos. Ils ont vu que Dieu était un nom. Et au verset 6 il s'écria. Et l'éternel passait devant lui. Et il s'écria. Et l'éternel l'éternel. Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Il est riche en beauté. Il est en fidélité. Le Dieu que nous croyons. Il a sa colère. Mais sa colère. Il est lente. Il est lente. Il est en fidélité. La colère de Dieu là. Elle est lente. Mais un jour. Elle sera violente. Les dieux que nous croyons. Il est riche en beauté. Il est en fidélité. C'est pourquoi nous devons tirer l'attention. Deuxième pierre. Capitre 2 Verset 4 Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a livrés. Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Alibarakisa mbili ndi ya giza. Elle reserve pou le jishmo. Na anabatunga juya ukumu. Si il n'a pas épargné l'ansia monde. Kama akwepusa dunia ya kare. Mais si il a sauvé noe le huitième. Lakini kama alimokwa noe wa mnani. Se predikate de la jistis. Uyu mbili wa waki. Lorsk'il vive ni le deli sur un monde empi. Wakati alisusa garika juya dunia chafu. Si il a condamna la destruction. E redui en sandre le vil de Sodoma et Gomorra. Kama alia ribu ali ukumu mbwari bifu nakuwe kama jivu midia Sodoma et Gomorra. Le donna comme exemple le olympique aveni. Akileta kama mufano kubachafu bataka okuja. E si il a délivré le jistelot. Na kama li mkomba mwenye akiloti. Le fondement attristé de la kombi de ces hommes sans frein d'alerte dissolution. Ou le ali uzuniso kapisa nabwari bifu bwopale batu. Vous voyez? Non, non. Pendant ce temps. Mwiyu le wakati. On nous donne l'exemple de ces gens. Mwiyu wakati banatou pokum fanou ya bale batu bakali. Ils ont été détruits. Bale bali a ribi wa. La patience de dieu était arrivée à la fin. Ouvumilivu ya mungu il fika koumise. Wotan de noue. Wakati alno ya. Tu a isé des patience. Mungu ali tumike alisusa. Quand la patience est arrivée à la fin. Wakati alvumilivu le manizika. Kya a déclenché sa kolè. Mungu ali sou sa sirayake. Wotan de Sodoma. Kya a isé des patience. Mungu ali tumike alvumilivu. Même comme le jane n'a pas dit cela. Sauf le batu bakou yone le vumilivu. Kya a déclenché sa kolè. Mungu ali sou sa sirayake. Kya nous refait à cela. Na mungu anaturuli sa kolè. Ce qui arrive en dita de nous. Smele le fika mwakati alnoa. Arrivera demain. I ta fika sawa sawa. Premier pierre. Petro wa kwanza. Tapitre 3. Suratatu. Au verset 18. Moussair wa koumina mnane. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Christ nous n'ayalitese kamara moja tujou yazami. Lui juste pour les ingestis. Mye mwenyea kijou yabazali mou. En fin de vous amenez à dieu. Yemi pelike kwa mungu. Eya a été mis à mort kanta laché. Kya a kwa wa mwili. Mais eya a été rendu vivant kanta lesti. Lakini katika ro ali kwa ayi. Dans lesquels osi l'estalé prêché aux esprits en prison. Mwile ro ali endatera. Mwile ali alenda kubirite na kou maro el kwa mufunga. Qui autrefois avait été un crédit lors de la patience de dieu. Ile maro zamani il kwa esho kwa mini mwakati ya ufumili wu yamungu. Qui s'est prolongé au jour de noe pendant la construction de l'arche. Mwakati la ufumili wu yamungu lendelea mw masi kwa yano wa mkujengo kwa safina. Dans laquelle un petit nombre de personnes. C'est-à-dire huit filles sauvées au travers l'eau. Mwile safina et sabukidou nkusema batu mounane balie epuka kou madji. Mwile a izé de la patience. Mwungu alitumikia ufumili wu. La prédication le message de ce temps-là était divulguée. Ou tjoumbe ele wakati li tangazi wa. Parle prophète noe. Wannabi noa. Et la bible dit. La bible nese ma. Qu'était le prédicateur de la justice. Iye noa ali kwa mwubiri wa waki. Il a prêché la vérité de dieu a cet âge là. Ali ubiri ukweli ya mwungu mwile wakati. Et les gens qui y ont accepté. Nabale bali itika. Ils ont sauvé les rames. Bali ponye chanaf sizao. Dieu mwune apatienté. Il a prolongé même la patience. Ali ubiri ubiri. La patience qui était arrivée à la fin. Ubiri ubiri isa. Dieu l'a même prolongé. Mwana yende ubiri sako. Mais les gens sont restés. Infranchissables. La kani batu bali baki a passo kousi kia kousi soukwa. Et à la fin. Mwiso. La colère de dieu s'est déclenchée. Asira yamungu il mwungisaka. Et c'était la mort partout. Nail kwa ni bifo faziyoté. La patience de dieu a un débit et une fin. Ubiri 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 na mwanzona mwiso. Nous qui t'attendons l'avenir du seigneur. Seba nye kuongo tze ku tze kwa buwana. Nous qui vivons le dernier age. Seba nye uisi mwakati ya mwiso. Nous vivons aussi dans la patience de dieu. Tukotu la ici tena mwumilivu ya mwungu. Si nous comptons le temps. Tu ki esabi ya nyakati. Le temps est déjà époulé. Wakati samarizika. Kati bledi il est plus tard que vous ne le pensez. Léna se mamuda yisa pita mkoseta kouzania. Kase romedis 13 je crois. Ou inuwaru mi kumi msara kumi natatu na zania. Léna ou nous dit qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Kani toambi amuda yisa pita mkoseta kouzania. Pendant ke le vrai brana mette en kovima. Wakati nduku brana mal kwangali ya ii. L'esprit de dieu rwya le verrait quelque chose. Rwamungu wa l'mfounu lya kitu fulani. Il a remarqué ke dans les courants. De l'histoire. Kali ono kusema mw mwennendo wa ade wa histori ya. A l'époque de chaque deux mille ans. Moukipini kwa kila mwiso wa miyaka el fumbili. Kwa les deux mille ans arrivés à la fin. Miyaka el fumbili kifika kumwiso. Y'avait un événement que dieu produisait sur la terre. Kou kwa ma fanikyo mungu wa l kwa natuwa kudounia hii. Dans chaque deux mille ans. Kila mwiso wa miyaka el fumbili. Et envoyant pendant la création du monde. Na kwa natangu mwumbili adounia. Jusqu'aujourd'hui. Kpana leo. Le temps est déjà écoulé. Wakat Issa pita. Il calculated disé. Kwa n'a se bien as ma. D'Adam à Abraham. Kwa n'me kwa n'a kwa n'a kwa tounia hii. Il s'est passé deux mille ans. Kwa n'si kwa miyaka el fumbili. De d'Abraham a Jésus. Kwa n'si hii rayimu mwika kwa tounia hii. C'est deux mille ans. C'est deux mille ans. De Jésus surpan au jour. C'est-à-dire qu'avec 21 ans Si nous passons les calculs véritables de Dieu dans la Bible A chaque 2000 ans il y avait un événement qui s'est passé Mais nous avons déjà épuisé les 2000 ans Il devait y avoir un événement Et c'est lui que nous attendons C'est le retour du Seigneur Jésus Si cela n'a pas encore eu lieu C'est parce que Dieu est encore débatant Il y a encore 2000 ans supplémentaires C'est-à-dire quoi ? C'est la prolongation de la patiente Mais personne ne connaît ni le jour ni le Nous attendons ce jour-là Nous sommes dans la patience Que faites-vous ? Vous agissez comment ? On te dit des choses Vous rapportez à demain On tapez la répentance Vous refusez Il y a les gens ici Ils ne se parlent pas Qu'ils viennent à l'église Quand ils sortent Ils ne se parlent pas Vous croyez que Dieu continuera à te patienter Il a beaucoup patienté Mais Dieu nous demande aussi de nous patienter Si on n'arrange pas les choses Vous vous croyez être sages Vous vous trompez On se moque pas de Dieu C'est ce qu'il va récolter Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu ? Nous vivons le temps de la patience Dieu nous a beaucoup patienté C'est ça la patience de Dieu envers les gens Il continue encore Mais il veut voir notre réaction Maintenant regardons un peu la patience des hommes envers Dieu C'est là où il y a maintenant des problèmes Les gens Non pas la patience envers Dieu Ils veulent que Dieu le patiente Mais Dieu ne patiente pas Dieu Dieu veut marcher avec nous Dieu nous promet Il a toutes les bonnes choses que le monde ne peut pas nous donner En dehors de Dieu Personne n'a la solution pour l'autre Dieu a toutes choses Comme il aime La Bible dit Ce qui s'attendent au Seigneur Ils auront quelque chose de sa part Le problème c'est quoi ? Je vous demande de la patience Nous avons dit que la patience C'est la capacité de supporter dans le calme Les choses plus ou moins difficiles Tous qu'à la fin Sans se décourager Et il y a un bon exemple Les malades à l'hôpital La médecine a appelé les malades les patients C'est comme ça qu'on appelle les malades Les clients des médecins On l'appelle les patients Les docteurs sait que j'ai les clients qui sont des patients Regardez comment un malade patient Il se sent malade On y va à l'hôpital Les docteurs les consultent On prescrit les médicaments Il a la foi en cela On a amené les malades Les médicaments dans les soulages Les malades à l'hôpital Il est rentré à la maison On a rué à l'hôpital On commence à prendre les médicaments On a amené les malades Dans la souffrance Mais en lui Il est sûr qu'il va être rétabli Il est patient dans la souffrance Vous venez vous les trouver Comment ça va ça ? Il croit en cela Il est patient dans la souffrance Dieu nous demande aussi d'être patient dans la souffrance Nous sommes les patients de Dieu Parfois nous traversons des périodes difficiles Les troubles dans la maison Les troubles dans les voisins Les troubles dans l'église Les troubles au travail Le moment est tellement difficile Mais comme vous êtes un chrétien Vous êtes allé à genoux Vous êtes allé à Dieu Avec une bien entendée dans ses problèmes Il y a la foi Que Dieu va t'aider Vous êtes patient Si vous avez la foi Que le secours de Dieu viendra Soyez patient C'est la souffrance Il y a des problèmes qui vous rongent le cœur Votre foi est troublée Ce sont des difficultés Mais soyez patient Puisqu'il y a quelqu'un qui a la solution C'est l'éternet de Dieu de puissance Si vous croyez en lui Et que vous êtes partis à genoux Vous avez prié Sortez là Pour qui Dieu va m'aider Je vous demande des choses Attendez la chose Le fait d'attendre C'est ça la patience Mais vous ne savez pas quand Vous continuez à souffrir Le problème commence à avancer Mais toi qui a la foi Tu crois Que ce que Dieu a dit Il va l'accomplir Puisqu'il est l'éternel Mais pas énorme Pour mentir Il est plus d'éternel Pour changer Ce qu'il dit Il va l'accomplir Manger la foi Comme Dieu la vérité La patience Qui est produite par la foi Va attendre Il a la foi Il a la foi Celui qui a la foi véritable On aura une patience véritable Jusque la foi produit la patience Tu dois attendre On n'a pas eu le soubire Quand Tu ne sais pas Comment Je ne sais pas Mais ce que je sais L'éternel est vivant C'est tout Ce que je sais L'éternel est vivant Et nous devons persévérer Parce que la patience C'est une qualité D'inveritable chrétien Nous avons même des déclarations Les sères qui disent Ah ah Il m'a dit 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 Puisqu'il m'a dit Il 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 m'a dit Nous devons avoir confiance Dans notre chaîne Il doit encore vous conforter Il est très profond Il n'a pas la tête Nombre 23 Sous-titrage ST' 501 Nombre 23 Sous-titrage ST' 501 Nombre 24 C'est ce qu'il dit. 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 qu'il dit. qu'il dit. qu'il dit. écoutez la déclaration. qu'il dit. 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 toujours même s'il m'est jeté dans la fête la patience des hommes envers dieu vous mêlez vous ya watou me l'amour vous donnez tout qu'on appelle d'accueil mentez à mener à tabina kawaii n'a manu n'a pas de patience patience aïtio kaki à ta yo y conne en dacoutchoumga bolé bolé moumanga ipo moumoumibou moumateso ou bagana patiente oui show ya yo te baga résilta y tonne kane nous attendons l'alèvement à taban tu m'a netouzara ou aïna problème si tu n'a eu assez ma c'est lui qui avait la promesse oula le fagne malako est fidèle n'est moins minifou il est fidèle n'est moins minifou mouna ba moquer ni banane te sait qu'il y avait la fois n'est pas lébalé balé kwa naïmani la froid n'a foudal amen joe balé bananza koukwa ba moquer oh ça c'est mon on m'a lévi maïnou kwa de vladysse mac il faut guider vos titans sa commettron mirakoye comme le papa mao kéramana consacré à moumba et à quoi il y a un éclaté il va bien pour y avoir tout ce que les a joshito ne confonditionner il moumari se marcar il n'a pas eu plus à faire de la paix de gants vers d'une vallée chapitre 1 yacobo sura pardon Jacques 5 mani yacobo sura tano minute on va moudaki kachache tamaliza ah minna vumiliasane minna vumiliasane ibatansi kunyona tu bule kama tu mnaanza tu patansi kunyona bule fini ah minna pita trop c'est trop trop c'est trop niwadi moubible manandita sema trop c'est trop niwadi quand la patience arrive à sa terre il y a des dégâts mambou mbaïna on est quand même quand on a fait des dégâts ah on exagérait ça ah 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 tu as vu le mimi non à toi ah tu as vu le mou il y a des dégâts il y a des dégâts kamayna il y a des dégâts 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 comme on a les dégâts il y a des dégâts à où ça se fait il y a des dégâts c'est ça je veux dire on mambou mien il y a des dégâts il y a des dégâts dans la fardure il y a des dégâts il y a des dégâts il y a des dégâts pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé ono de saille moubebe mufano bandukuyangu yama teso na uvumilivu yama nabiba liyo sema upande wabwana kukoba antuvali teso ajou lewe yevanshi betkua kovari angaika vanafanyevijou lewe ushikiye imaneno tamana waw teso auna digne de l'eva c'est très important rome 12 la patience des ombres en verdure vumilivu yabatoumbele yamungu adebundiransakakomba gishatochouna chenabafre gana sema mwyeye mwne nado kawatu yamungu binakawa ksan pouye kujya chetani tic 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 muna pat mwenye mwne La parole est à tous. Pourquoi ça vendredi c'est que vous avez vu des gens pour nous ? Nos carrières, je t'en prie à l'attention. Oh, mon goût, tout est un mal-là, que nous sommes tous trompés, qu'il s'en pique pour nous dans un peu de piste, que nous sommes dans les pays pour nous trouver la foule. C'est bon. C'est bon. Les villes, les villes, ils ne peuvent pas nous trouver. On n'a pas envie de me trouver. Oh ! La foule, la foule, la foule ! Par le milan, c'est une cérémonie qui vient de la cérémonie. Quand j'ai dit, j'ai dit, tu penses que j'étais maman, je m'étais là, j'étais là, je m'étais là, je m'étais là, je m'étais là. J'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là. Parce que il milan. ma maman mougini bati kubwa pa malaka eko na 65 ans apa yamu waka debui meko nafanishana dawe ya bukwe ah si mamba kushanga oku ya tu miye utona 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 kama dawe ya mapendo nekala kako tu banafanishana tu muntu anapenda munu ule mamambele anapasha kufanya kakiyana kaduza kampendi yotu ya sema dawe ya yoyi munte muna buwana yake mwenyumba santa fanya akupendi shime deja kubenda laga deja serebe kone milanda achakwenda kubile bintu mapendo abya kweri kumbiblo sekreya kukweli yoyi uta regrette kukwenda kumuri chekwane kama ni bintu kani min tukani anas kuku ya lulenda loa shokatik kishapaka ota kimbiyo na moati dihi chimpu kichata min catch yamu loa shantabu karmisa verset 12 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 verset 12